et bien bonjour à tous et à tous c'est Krivna on se retrouve aujourd'hui pour la review de Revolver Penkings and Piledrivers 3 j'attendais beaucoup de choses c'était un des shows qui me hypait le plus parce qu'il y avait notamment ce Guntlet Match donc je vous parlerai plus tard mais en tout cas c'était un show qui avait une carte assez cool et j'aime beaucoup les Penkings and Piledrivers qui est un show qui est en fait j'ai commencé vraiment à regarder du Mania Weekend à fond au 2017 et donc en même temps que l'arrivée du Penkings et Piledrivers écoutez on va pas perdre de temps avec David Sarr contre Brian Cage contre Moos dans l'Opener le match a été trop court pour que je le note avec David Sarr qui s'est défoncé voilà le match franchement sur la carte ça pourrait être très bien malheureusement beaucoup trop court je n'ai pas noté victoire de Moos déçu qu'il n'y ait pas eu un vrai match honnêtement déçu mais bon déçu qu'il n'y ait pas eu de vrai match je n'ai pas noté le combat c'était pour commencer ce fameux gauntlet match dont je vous parlais avec énormément d'équipes et pas n'importe quelle équipe on va pas se mentir c'était donc pour les titres tag team de Revolver détenus par les Rascals donc Zachary Wentz et Desmond Xavier deux premières équipes vont être les besties in the world et aussi open ça commence bien je m'attendais à ce que le match aille très vite et que les équipes s'enchaîner très rapidement finalement ça n'a pas été le cas juste au début au début notamment parce que voilà entre les besties in the world et aussi open on va avoir un superbe échange avec un gros match de Matt Fitchett également les besties in the world qui vont éliminer aussi open et les champions donc les Rascals vont être les 3e ils vont être des exemples pancakes voilà pourquoi les Rascals qui vont éliminer les besties in the world en quelques secondes puis les Lucha Brothers rentrent en 4e et éliminent les champions très rapidement grosse surprise grosse surprise et les Rascals ont attaqué les Lucha Brothers après leur élimination et LAX vont entrer en profiter pour éliminer les Lucha Brothers et donc les deux derniers sont LAX et la team Thremendous donc Danbury et Bill Kerr que je ne connaissais pas Bill Kerr et que j'ai bien aimé sans plus et la team Thremendous va remporter le combat et devenir les nouveaux champions par équipe de Revolver que c'est une Revolver Bernard je ne l'ai pas dit c'est une façon que j'aime beaucoup donc voilà nouveau champion la team Thremendous qui étaient les outsiders de ce combat mais qui sont rentrés en dernier donc ils ont eu de la chance après le match la team Thremendous et LAX vont se prendre dans les bras c'était voilà c'était du feel good 3 étoiles et demi c'était un très bon gauntlet pas grand chose à dire à part victoire de la team Thremendous Trouble Fright que j'attendais énormément A.C. Austin, Airfox, G.T. Dunn et Sammy Guevara très content de revoir G.T. Dunn un petit peu sur sur des matchs importants parce qu'on l'avait pas vu depuis longtemps G.T. Dunn on va pas se mentir ça a été un gros spot fest super plaisant parfait voilà moi c'est typiquement ce que j'aime dans le mania week-end avec une victoire de G.T. Dunn qui m'a beaucoup surpris voilà c'était un gros spot fest un poil court voilà mais victoire de G.T. Dunn 3 étoiles 3 quarts il faut aller voir ce match si vous avez le temps ça dure quelques secondes quelques secondes quelques minutes c'était très court mais hyper plaisant ici aussi que j'adore que j'aime énormément vous le savez mais franchement très très bon combat et 3 étoiles 3 quarts c'est je pense le match à retenir de de ce show gros spot fest très bien match pour le titre scramble car oui la PWR a un titre scramble voilà j'aime beaucoup l'idée donc c'était un gros scramble match les participants donc le champion c'est Caleb Conley au niveau des participants on avait jake menning yann maxwell daga len sanohai mens warner harry kanon trimagel shigeru iriez john skyler et kyle the beast voilà shigeru iriez dans un scramble d'ailleurs c'est cool je trouve que c'est sa place mid-card mens warner aussi champion c'est bon ça a été très fun franchement j'aime beaucoup l'idée en fait d'un titre scramble il y a daga qui va vouloir attaquer l'arbitre mais l'arbitre va placer un arm drag sur daga c'était très drôle mens warner harry kanon aussi qui vont se payer une bière en plein match si tu veux et puis je crois c'est jack manning qui va ramener une toile de tente dans le ring voilà c'était un gros bordel un gros scramble très fun avec une victoire finale de Caleb Conley qui conserve trois étoiles un coeur voilà c'est digne du manier week-end on va pas se mentir c'était c'était très fun très fun matt cross affronté adam brooks magnifique outfit d'adam brooks qui s'est poussé les cheveux longs je vous l'avais dit dans une autre review du manier week-end qui se sortira après donc finalement je vous l'avais pas dit mais voilà qui a une nouvelle attitude et je trouve beaucoup mieux comme ça le match commençait super bien mais ça a duré moins de cinq minutes quel dommage ça commençait trop bien donc j'ai quand même mis trois étoiles un quart parce que c'était trop trop bien moins de cinq minutes mais génial victoire de matt cross encore une fois rien à dire c'est franchement pour l'instant le show est très cool voilà il ya un match qui sort un petit peu du lot tu as du fun tu franchement c'est franchement pénis pas l'arrière s'est passé très vite pour moi c'était vraiment un plaisir de regarder ce show et puis là matt cross adam brooks moins de cinq minutes ça m'a vraiment convaincu trois match pour le titre x division pourquoi paris de chouane défendez contre choc mambo c'est du jamais vu le match n'était pas fou pardon je suis pas un énorme fan de choc mambo un membre membre du des douleurs estates j'ai pas un énorme fan de choc mambo rich one qui va conserver après que jason kade soit venu l'aider en déconcentrant l'arbitre et que rich one est placé un roll up trois étoiles pas extraordinaire j'aime beaucoup l'association de jason kade et rich one pour moi jason kade est le futur rich one j'adore jason kade et je suis plutôt content qu'il y ait cette association là je trouve plutôt plutôt intéressante voilà pas bon chose à dire trois étoiles c'était propre alors un host fight match avec plein de big men notamment ace romero qui était là on avait dan maff falaba jacob fatou laridi madman fulton et jessica avoc voilà une woman du même gabarit que les autres grosse partie de la construction du combat autour de jessica avoc on va pas se mentir voilà qui était la seule femme et c'était non franchement c'était très fun il ya vu j'ai eu des spots de de comment de voltigeurs tel que ace romero on sait qu'il sait faire mais aussi jacob fatou qui va finir le match sur un moonsault et qui va qui va gagner voilà le match commencé très bien mais beaucoup trop court encore une fois trois étoiles j'ai beaucoup pésit entre deux trois quarts trois je suis resté sur un trois parce que c'était vraiment cool mais encore une fois pas grand chose à dire victoire de jacob fatou qui m'a surpris pour le coup trois étoiles c'était très bien tessa blanchard contre vacation page dans un inter-gender match rien à noter voilà c'était c'était bien à part le canon destroyer de tessa blanchard du haut de la troisième corde ça c'était magnifique victoire finale de tessa de trois quarts rs c'était bien la victoire de tessa franchement aux f total en plus c'était un match croire imprévu enfin qui n'était pas sur la carte annoncée qui a été rajouté au dernier moment donc voilà aux f total le main amen que j'attendais énormément ovis contre le nouveau clan les unwanted les unwanted pardon comment excusez moi jt davidson route de retour aux côtés des ovis j'ai beaucoup aimé parce que c'est un manager que j'aimais beaucoup jilly davidson qui va d'ailleurs un moment et l'arbitre qui d'ailleurs aussi je trouvais ça très fun alors j'ai mis le match commençait bien mais beaucoup trop court mais en fait non c'est que j'ai pas vu le temps passé je pense honnêtement trois étoiles et demie c'était très très bien mais j'ai pas vu le temps passé donc c'est un signe de de qualité parce que j'ai vraiment ça a duré dix minutes et j'avais l'impression que ça en avait duré six voilà avec une victoire des unwanted qui remporte ce match trois étoiles et demie c'était très très bien c'était super bien les unwanted d'ailleurs j'ai pas dit qu'ils étaient représentés par chien street land jogue et c'était kingston voilà colby corino lui était resté aux abords du ring faut savoir que c'était le dernier match de chien street land sur circuit indépendant ovis qui vont sortir de leur gimmick et qui vont prendre dans les bras chien street land surtout samika lyane parce que samika lyane et chien street land sont très potes samika lyane va même faire une super promo très courte mais très bien où il va il va remercier chien street land où il va dire que que s'il a quitté wwe il ya combien de trois ans c'est parce que c'est pour des mecs comme chien street land et donc non c'était super bien mouvant on voit qu'ils sont vraiment potes et il dit que c'est il dit même que c'est un de ses meilleurs potes qui peut même au jour d'aujourd'hui le considérer comme son frère c'était super bien mouant parce que je n'avais pas en plus qu'ils étaient autant potes que ça mais c'était super émouvant et tout c'était c'était cool chien street land lui va prendre son à son tour le micro et faire une promo on ne sait pas où va chien street land je sais pas je sens que chien street land aime énormément le catch et qu'il va peut-être privilégier ai w à ww parce que je pense qu'il aime faire des trucs de ouf dans le ring et des gros matchs de grosse qualité et gros match vraiment qui représente le circuit indie américain et ça chez wwe tu peux pas le faire les matchs vraiment pur circuit indie américain je pense c'est plus le profil à w maintenant c'est c'est vraiment le flou autour de chien street land et de son avenir mais j'ai très hâte de voir où il va retomber et c'est vrai que chaque année au mania week-end ou et plus précisément au restaurant super chaud tu as les derniers matchs indépendants des catcheurs je me rappelle que il ya deux ans c'était dromacintyre l'année dernière je me souviens plus de qui c'était mais il y en avait eu aussi donc c'est toujours très émou et voilà donc cette année c'est chien street land et c'était lors de penkings and pile drivers voilà en tout cas pour la review de ce chevaux qui était une petite review bonus je vais vous faire plusieurs reviews bonus comme celle ci il ya quand même un petit match à retenir voilà un 3-3 coeur parfait voilà en tout cas pour cette review j'espère que cette vidéo vous aura plu si les cas n'hésitez pas à laisser un like et comment à vous abonner à la prochaine